Générique ... Bonsoir à tous, situés au carrefour des rues Jules Bordet et du tir à Marcinelle, on peut y voir l'ancien tir national où ont été fusillés une cinquantaine de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce site est aujourd'hui en passe de sortir de l'oubli. Michel Descamps est un grand arpenteur des sites de mémoire parfois oubliés, comme celui-ci en plein cœur de Marcinelle. Nous sommes sur le site de l'ancien tir national de Marcinelle. Donc lieu qui servait avant à l'armée de Charleroi, donc les chasseurs à pied, de venir s'entraîner, donc de tirer. Ensuite, eux sont partis à Marchand-Famène. Et c'est donc la gendarmerie nationale, lorsqu'elle existait aussi encore, c'est ici que les gendarmes venaient s'entraîner à tirer. Et après la fusion des polices, le lieu a été abandonné. Et le lieu appartient maintenant à la ville de Charleroi. Lorsque les nazis arrêtaient des résistants essentiellement, ils étaient d'abord tous conduits en général à la prison de Charleroi. Alors soit ils étaient fusillés là-bas, soit fusillés ici, soit également à l'Overval ou Jumet. Ou alors ils étaient envoyés vers Brindonc ou vers un autre grand camp de concentration. Et donc ce lieu est un endroit où les nazis ont fusillé pas loin de 50 patriotes, 50 résistants. Mais de ce passé, il ne reste que des friches. Et donc son but est d'essayer de rendre son cachet à ce site étonnant. Le projet que nous avons est un partenariat avec la ville de Charleroi et deux maisons de jeunes. Comme le bâtiment ici est abandonné, et bien effectivement il y a plein de dégradations. C'est-à-dire que les vitres sont cassées, il y a des tags qui sont faits sur les murs et ainsi de suite. Donc ce que l'on a voulu faire, c'est un petit peu embellir ce lieu. Comment ? Et bien à travers différents stages avec des jeunes et des enfants, nous allons peindre des fresques sur des panneaux en bois qui vont être placés devant les vitres cassées. Je ne connaissais pas le lieu du tir, pourtant j'habite Charleroi moi-même. Et donc toute cette histoire-là un peu méconnue, ça nous semblait déjà un thème intéressant à travailler avec des jeunes. On est assez habitués de proposer des stages au sein de la maison de jeunes. Mais quand il y a une thématique, une plus-value, quelque chose vraiment, un apport pour les jeunes et aussi pour l'ensemble des habitants, c'est vraiment idéal comme terrain de travail. Et donc on a lancé une mobilisation générale qui a eu un certain écho. Comme je ne suis pas fort en histoire, j'ai appris pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as appris par exemple ? Qu'il y avait les résistants et qu'il y avait eu le tir de Marcinelle, qu'on en avait enfermé plus ou moins 50 et qu'on les avait exécutés au poteau. On a pris du bout de bois, mais du bois bien fait, des touts. On a recouvert tout en blanc et on a recouvert avec du noir dessus pour que ça fasse des formes, pour qu'on voit des gens dessus. C'est facile à faire ? Oui, quand on est à plusieurs, c'est bien. On s'amuse vraiment à faire ça. Ça prend quand même pas mal de temps, mais si on s'y met bien, ça va vite. Ça prend combien de temps ? Pour un panneau. Pour le panneau avec les tireurs, ça nous a pris trois heures. L'objectif est que le lieu soit ouvert au public une dizaine de fois par an, sur rendez-vous, pour pouvoir avoir accès et connaître ce qui s'est passé sur cet authentique lieu de mémoire. Un lieu de mémoire qui sera inauguré le 4 septembre 2015. La semaine prochaine, place à la nouvelle saison touristique, aux nouvelles offres et nouveaux outils de promotion de la Fédération du tourisme de la province de Heno. A très bientôt. A très bientôt.